Musique B'sou'Allah Rahman Rahim, le serment de vendredi intitulé La guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en matière de place accordée aux martyrs. L'ange à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre « Et les martyrs auprès de leur Seigneur, elles auront leur rétribution et leur lumière. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et qu'on a très maître Mohamed et son serviteur et messager. « Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » Le maître de créatures, sallallahu alayhi wa sallam, orientent sa communauté vers le haut degré et les sublimes positions, d'où il s'intéresse à indiquer la place élevée du martyr. Sans doute, les martyrs sont des heureux qui se sacrifient volontiers, les âmes et donnent à bon gré, bien rassurés, pour succourir la religion et sauver les patries, et ont eu donc l'immense rétribution de la part du Seigneur de l'univers, Allah vouloir à lui, qui dit. « Et les martyrs auprès de leur Seigneur, ils auront leur rétribution et leur lumière. » Il dit également, « Certes, Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. » C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui, même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. « Les martyrs sont vivants qui ont la subsistance auprès de leur Seigneur. Ils sont encore vivants dans la mémoire des nations et des patries. » Allah vouloir à lui, il dit, « Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. » Au contraire, « Elles sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvu et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Les âmes des martyrs se trouvent dans les ventres des oiseaux verts qui se promènent dans le paradis où ils veulent, puis s'abritent à des chandelles accrochées sur le trône. » Vu la sublimité du degré de martyr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souhaite le martyr pour trois fois en disant, « Par celui qui dit, « Il y a mon âme, j'aimerais bien être tué dans le sentier d'Allah, puis être ressuscité, puis être tué, puis être ressuscité, puis être tué. » Il indique, sallallahu alayhi wa sallam, que le martyr espère de revenir à la vie pour avoir l'honneur d'être tué trois fois dans le sentier d'Allah en disant, « Il n'y a qui entre le paradis et aime revenir à la vie et avoir quelque chose sur la terre, que le martyr qui souhaite revenir à la vie pour être tué dix fois, vu l'honneur du martyr qu'il constate. » fait partie de la guidée de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de partager les sentiments de famille, des martyrs, de les consoler matériellement comme moralement et de leur apporter la bonne nouvelle des degrés sublimes de leurs martyrs. D'après Jabir Kalalagiri, lui et son père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me rencontra et dit, « Jabir, pourquoi tu vois-je attristé ? » J'ai répondu, « Ô messager d'Allah, mon père tomba martyr, me laissant des mineurs et des dettes. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond, « Vois-tu que je t'apporte la bonne nouvelle de ce que trouva ton père ? » « Si, ô messager d'Allah, répondis-je, il dit, « Allah ne parla à quiconque que derrière un rempart, pourtant il ressuscita ton père et lui parla directement, lui disant, « Ô mon serviteur, dis-moi ce que tu souhaites et je te réalise, je te le donne. » Il dit, « Je souhaiterai venir à la vie pour être tué de nouveau tant en sentier. » Donc, c'est le serviteur qui parle à son seigneur. Le seigneur, gloire à lui, dit, « Elle est notée dans mon omniscience qu'ils ne reviennent pas à l'ici-bas. » Puis, fut révélé le verset, « Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. » Au contraire, ils sont vivants auprès de leur seigneur, bien pourvu. Lorsque notre maître Ja'far, ibn Abu Talib, tomba martyr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donna des lits de trois jours à sa famille, à titre de deuil, normalement. Puis, va à elle et dit, « Ne pleurez plus, mon frère. » Ensuite, il dit, « Appelez-moi les enfants de mon frère Ja'far. » Il leur dit, « Mohamed ressemble à notre oncle Abu Talib, alors qu'Abdallah ressemble à moi physiquement et moralement. » « Oh Allah, remplace Ja'far dans sa famille, on est béni à Abdallah ses négoces. » Puis, la veuve de martyr Ja'far vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui indiquait l'orphelanat de ses enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Tu craignes la pauvreté ? » « Je suis leur parrain aussi bien dans le Sipa que dans l'au-delà. » « Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée au dernier de prophète et messager, notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. » « Parmi les formidables distincts d'Allah vouloir à lui et le fait que le souvenir de victoire d'octobre s'accorde au mois de Rabbi à l'oprimier, au cours duquel on célèbre la naissance du bien émis, et lui, sallallahu alayhi wa sallam, pour que cela soit une occasion propice de nous rappeler de la guidée de notre noble prophète en termes d'honorer les martyrs qui se sont sacrifiés pour défendre la terre, l'honneur et la patrie. Leurs âmes s'élèvèrent vers Allah vouloir à lui et leur emportèrent son agrément. Ainsi, on y voit que la vertu et la place de ceux qui veillent à sauvegarder la sécurité et la paix de patrie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il y a deux yeux qui ne seront jamais touchés par le feu, à n'eux que pleure par crainte d'Allah et à notre œil qui veille pour faire la garde dans le sentier d'Allah. » Il dit également « Voulez-vous que je vous informe sur une nuit et plus vertueuse que celle prestigieuse, c'est-à-dire du cadre, celle de celui qui fait la garde dans un terrain de peur, puisse-t-il ne pas revenir à sa famille ? » Nous affirmons que la fidélité au sacrifice de nos martyrs exige que chacun de nous soit soldat de cette patrie dans sa carrière et que chacun déploie le maximum de ses efforts à son service. Il faut nous ranger un seul rang derrière notre armée, notre police et toutes les instances nationales tout en souhaitant nos martyrs dans le sentier d'Allah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque implore à Allah le martyr, Allah lui accorde le degré de martyr même si il mûre sur son lit. O Allah préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada